Je veux dire que le président du Parlement écossais va me saluer. Période de questions orales, député de Simgogre, je voudrais demander le consentement unanime. Avant la rotation, je ne crois pas qu'on a le consentement unanime, c'est simplement une information. Oui, il faut le consentement unanime. D'accord. Convenu, convenu. Je suis désolé. J'ai entendu du chahutage, je n'étais pas sûr. Est-ce qu'on a un consentement unanime? Oui. La chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, le bureaucrate responsable de la conservation des documents, que le service de cybersécurité menait une enquête parce que quelqu'un a illégalement... Quand est-ce que vous avez appris que les disques durs avaient été nettoyés? Monsieur le Président, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, en cette Chambre, j'ai appris les allégations contre, à l'encontre de l'ancien chef du bureau du premier ministre, il y a une enquête en cours. Je n'ai pas les détails de cette enquête. Je ne vais pas interférer avec l'enquête en cours. Et je pense qu'il faut laisser les enquêteurs faire leur travail. Merci. Complémentaire. La première ministre, qu'elle a été troublée lorsqu'elle a entendu qu'il y a eu une violation de confiance, d'abus. Elle savait très bien qu'il y avait des enquêteurs qui avaient un impact sur son bureau. Elle a été surprise. Qu'est-ce que vous pensez que la police cherchait? Le ministre des Affaires rurales rappelle à l'ordre. J'ai appris les allégations en masse, et c'est vrai. Comme chacun d'entre nous, les enquêteurs font leur enquête actuellement. Je ne vais pas interférer avec cette enquête, non plus que je n'ai les détails de cette enquête, comme ça devrait être le cas. Ce que j'ai fait lorsque je suis devenu premier ministre, comme je l'ai dit à la députée d'en face, j'ai ouvert le processus. Il y avait des questions qui devaient être répondues, qu'il y avait des documents qui devaient être fournis au comité. Nous avons élargi le mandat du comité, nous avons fourni des centaines de milliers de pages de documents, et je suis venu devant le comité deux fois pour témoigner, et j'ai répondu aux questions du comité. Complémentaire final, je demande spécifiquement quand est-ce qu'elle a appris qu'il y avait une enquête dans son bureau. 22 ordinateurs ont vu leur disque dur nettoyé. Et trois de ses ordinateurs sont dans le bureau, deux concernent le ministre de l'Agriculture. Le gouvernement connaît très bien, a été mis au courant depuis longtemps, et depuis qu'elle a été surprise, comme nous tous, lorsque la Nouvelle a fait la une des journaux. Est-ce qu'elle veut dire qu'aucun de son personnel ne l'a informé, le premier ministre? C'était connu qu'il y avait une enquête en cours sur la conservation des documents. On a eu une conversation avec la commissaire à la vie privée, les règlements ont été modifiés. On savait que la commissaire se penchait sur ce problème. Et l'enquête de la PPO connaissait ce phénomène depuis juin dernier. Les allégations récentes, je l'ai appris le 27 mars. Je n'ai pas interféré avec l'enquête. L'enquête est en cours, c'était connu, et que l'enquête va continuer. Et je ne vais pas continuer à interférer, pardon, je ne vais pas interférer avec la présente enquête. La prochaine question s'adresse à la première ministre. Hier, la presse a dit que la PPO espère parler à un certain nombre de personnes, y compris Dalton McGinty. Est-ce que la première ministre pense que Dalton McGinty devrait être interviewée ou avoir un entretien avec la PPO? Première ministre. Et une fois de plus, il y a une enquête en cours. Et l'enquête va comprendre les personnes concernées que la police souhaite rencontrer. et comme la chef de la troisième partie, l'ancien premier ministre, Dalton McGinty, s'est présenté deux fois devant le comité, comme moi. J'ai fait tout à mon pouvoir de répondre aux questions posées, et je vais continuer de le faire. Je demande des renseignements concernant l'enquête de la PPO, et que la PPO souhaite rencontrer un grand nombre de personnes. L'ancien chef du bureau et les adjoints du bureau du premier ministre. La PPO a indiqué que ces personnes ne souhaitaient pas être rencontrées. Est-ce que la première ministre pense que ces personnes devraient rencontrer la police de la PPO? Je pense que la chef du troisième partie sait très bien. Je n'ai pas de contrôle sur les personnes que la PPO souhaite rencontrer. Je sais qu'il y a des gens à qui on a demandé de venir devant le comité qui ne sont pas venus. Je crois que les personnes prennent des décisions à cet égard. Ma décision était de me présenter devant le comité deux fois. On a fait tout à notre pouvoir pour coopérer avec le comité et répondre aux questions des membres du comité. Et nous allons continuer de le faire. Complémentaire final, je parle de la PPO et de l'escouade contre la fraude, l'escroquerie. Et vous ne respectez pas les contribuables. Tout ce que l'on voit, ce sont les libéraux qui évitent la responsabilisation. Et les libéraux essaient de se distancer misérablement du scantale de McGinty. Est-ce que la Première ministre veut répondre à une question toute simple? En tant que Première ministre et chef du Parti libéral, va-t-elle demander à tous les libéraux de participer pleinement à l'enquête de la PPO? Monsieur le Président, j'ai été clair. Il y a eu une enquête en cours. Et je n'ai aucun contrôle sur cette enquête. C'est à la PPO qui mène l'enquête de continuer de faire leur travail. Je vais continuer de ne pas interférer avec leur enquête. Et je vais continuer de répondre aux questions. Nous allons continuer à coopérer de chaque façon. Ma question s'adresse à la Première ministre. Comment est-ce que les gens de l'Ontario ont entendu que les ordinateurs avaient été nettoyés? Ils le savaient très bien. Ils le sentaient en eux-mêmes. Et maintenant, la PPO intervient. Et quelqu'un m'a averti. Et je serais apoplectique. Et votre réaction à vous, vous êtes inquiété. Si vous ne saviez pas vraiment pourquoi vous n'avez pas été furieux avec ces personnes et demandez des cons. Et la seule personne contre laquelle vous êtes furieux, ce sont les conservateurs qui ont exposé votre scandale. Au lieu d'avoir la vérité, vous essayez toujours de garder la vérité. Ce n'est pas ce que la population attend de la Première ministre. Vous voulez que la Première ministre défende la population. Pourquoi vous voulez empêcher la vérité de sortir? Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Je sais que les leaders parlementaires du gouvernement souhaitera sûrement ajouter ce commentaire. Je crois qu'il est de ma responsabilité, en tant que Première ministre et chef de ce parti, de m'assurer qu'au-delà de la rhétorique, ne fasse pas partie de ce scénario. J'ai une responsabilité de m'assurer que, si on me pose des questions, que je réponde aux questions. Il faut modifier le processus. Et s'il y a des règles qui doivent être échangées, il faut modifier ces règlements. C'est ce que nous avons fait. Moi, ma responsabilité, c'est de prendre des mesures, aller de la vente et que ces erreurs ne se produisent pas. Et que nous avons toute l'information nécessaire rendue disponible. Merci, M. le Président. Un grand nombre de personnes du groupe parlementaire conservateur ont essayé de faire la lumière sur le scandale. On a vu une tentative délibérée de garder la vérité. Vous avez demandé l'intervention du procureur général. C'est uniquement après que vous nous avez bloqués. On a découvert votre signature sur un document qui a démarré tout ce scandale. Vous avez dit que vous n'étiez pas participé au scandale de Mississauga, mais vous étiez la coparraine de la campagne électorale. Donc, vous avez beaucoup d'emprunts digitales sur ce scandale. Est-ce que le comité devra vous demander de venir témoigner pour dire la vérité, pour que la vérité revienne la vérité? Et vous espère. Veuillez vous asseoir. Lédeur parlementaire du gouvernement, j'écoute avec attention le député de Népessé. Il semble ignorer que son parti avait pris la même décision. Il a oublié de mentionner qu'il avait publié un document sur YouTube et qu'ils allaient annuler les centrales. Et lorsqu'on leur a demandé de venir témoigner devant le comité, de parler de leur analyse des politiques, de leurs coûts, et on leur a posé la même question. et ils ne sont pas venus témoigner devant le comité, même si on leur avait demandé. Et à la dernière minute, non, qu'elles ne pouvaient pas venir. Monsieur le président, vous savez quoi? C'est quel culot de leur part de poser cette telle question? Mais, donc, eux, ils gardent tous les détails malheureux. Ma question s'adresse à la première ministre. Avant le 27 mars, que vous avez entendu que les services de cybersécurité avaient fait une enquête sur le nettoyage des ordinateurs le 5 septembre, 24 disques durs avaient été effacés. Est-ce que la première ministre avait parlé avec le ministre des Affaires gouvernementales à cet égard? Monsieur le président, je demande à l'honorable député, il y a des documents qui ont été rendus publics, par les travaux déposés devant la Cour. Et l'enquête dont il parle fait partie de l'enquête de la PPO. Je peux informer l'honorable député, et en tant que ministre des Affaires gouvernementales, j'ai lui indiqué que toute interaction entre mon ministère et la PPO ne sont pas appropriées, parce que je voulais m'assurer, monsieur le président, que l'enquête était pleinement indépendante, que le sous-ministre et les gens de mon ministère respectaient ce conseil, et je n'ai pas reçu d'informations de l'enquête. Et une fois de plus, laissons la PPO faire son travail complémentaire. C'est une réponse incroyable à ma question. Neuf du personnel, dont les ordinateurs ont été nettoyés, neuf continuent de travailler, et un autre continuent de travailler avec le leader parlementaire qui travaillait dans le bureau du premier ministre. Donc, au ministre des Affaires parlementaires, avez-vous soulevé cette question avant la date indiquée par la première ministre? Le ministre des Services gouvernementaux, encore, monsieur le président, je ne sais pas où les néo-démocrates ont été depuis une année. J'ai un article ici du 7 juin 2013 qui indique les nouvelles que la PPO fait une enquête sur cette question-là. C'était quelque chose de connaissance publique. Ça fait presque une année. Comme j'ai indiqué, je pensais que c'était prudent en tant que ministre que je ne m'implique pas de l'enquête de la police provinciale de l'Ontario. Contrairement aux députés de l'opposition, je respecte le travail de la police provinciale de l'Ontario et des néo-démocrates. Oh non, excusez-moi, la police provinciale de l'Ontario. L'ingérence par les élus, comme l'agent de la police l'a indiqué, peut causer des problèmes. Nouvelle question, la députée de Scarborough-Agincourt. Merci, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Comme vous savez, c'est la journée internationale du rose contre l'intimidation qui a été lancée en Nouvelle-Écance quand on a fait des brimades pour un élève qui portait du rose. Et donc maintenant, on a la journée du rose pour défendre les enfants, les élèves qui souffrent des brimades et de l'intimidation. On porte du rose ici parce qu'on veut qu'on ne puisse pas discriminer et avoir de l'homophobie. Il faut arrêter l'intimidation et arrêter la discrimination, en particulier dans les écoles. Est-ce que la ministre peut informer la Chambre pourquoi c'est important que nos écoles soient des endroits créants pour les élèves ontariens? Merci la ministre de l'Éducation et merci à la députée de ce cas, Boagincourt, de sa question parce que c'est très important qu'on prenne une position qu'on ne va pas accepter l'intimidation de nos écoles. Et en tant que présidente de l'équipe pour les écoles sécuritaires et en tant que ministre de l'Éducation, j'ai visité des écoles partout dans la province pour défendre les élèves. Et j'ai parlé avec les étudiants à Guarfe et ils m'ont dit, et on parlait des groupes gays hétéros, ils ont dit, un impact le plus important, quand ils ont organisé une réunion avec le personnel, ils ont une conversation très ouverte avec le personnel sur des choses que le personnel pourrait faire différemment dans l'école pour créer une meilleure atmosphère en tant qu'élève. Un autre élève m'a dit qu'elle n'était pas gay ni lesbienne, mais que l'association l'a appuyée avec ses problèmes d'intimidation. Merci. Question complémentaire. Les initiatives comme la Journée internationale du Rose démontrent que nos jeunes veulent lutter contre l'intimidation et cela n'a pas lieu dans la salle de classe, sur l'Internet, sur Facebook et Twitter. Il y a aussi des incidents tragiques des jeunes qui se sont enlevés la vie suite à l'intimidation, à la cyberintimidation. Est-ce que la ministre peut nous dire ce qu'on fait pour contrer l'intimidation à l'extérieur des salles de classe? La réponse est à la ministre. Elle a vraiment raison. Il y a beaucoup d'intimidation qui a lieu en dehors des salles de classe. C'est pourquoi on a reconnu la cyberintimidation dans des mesures législatives et on l'a inclus dans la définition de l'intimidation. On a donné aussi aux directrices et directeurs du pouvoir pour poser des gestes quand il y a de l'intimidation en dehors de l'école et en ligne. Une des visites où je suis allé ici à Toronto est allée au-delà des gestes juste pour voir la cyberintimidation par des élèves. Ils ont établi une ligne de courriel où les jeunes peuvent se plaindre. Ils ont aussi organisé des ateliers pour lutter contre l'homophobie, la discrimination raciale, le racisme et pour traiter ça dans tous les cas. Merci. Nouvelle question, le député de Renfrew Nipissing-Penbroke. Ma question s'adresse à la première ministre. Quand vous avez été nommé, vous avez dit que vous auriez un gouvernement ouvert et que vous auriez beaucoup de conversations. Et votre comportement récent est difficile à expliquer par la suite. Mon collègue, le député de Nipissing, vous l'avez accusé qu'il avait dévoilé des documents. Et on s'est rendu compte que c'était un complot pour cacher votre incompétence. Madame la première ministre, vous êtes encore une fois, vous essayez d'intimider le chef des conservateurs et la députée de Nipissing-Carlton. C'est notre travail en tant qu'opposition de questionner et de demander des comptes à votre gouvernement. Est-ce que vous avez donné l'espoir aux Ontariens que les choses vont changer et répondre aux questions ? Merci. Avant que je donne la parole à la première ministre, je vais donner des conseils à tous les députés qu'on ne devrait pas essayer de s'esquiver des propos non parlementaires. Faisons attention, s'il vous plaît. Le ministre des services gouvernementaux, M. le Président, nous reconnaissons tous que c'est le moment du débat, des discussions, mais en même temps, nous tous, en chambre et à l'extérieur, il faut qu'on se tienne aux faits. J'ai déjà mentionné des citations et j'ai du Citizen Authority d'aujourd'hui. Les conservateurs n'ont pas aucune théorie sur ce qui se passait. Ils lancent de la boue envers la première ministre, Kathleen Wynne, et j'espère que ça va tenir. J'espère qu'on va traiter avec les faits. La première ministre a contacté des avocats. Et comme j'ai dit à la députée de Napierreau, on connaît bien la situation. Ça ne fait pas longtemps qu'ensuite, à un recours juridique, elle a été obligée de s'excuser. Question complémentaire à la première ministre. Selon la demande, les documents de demande, de mandat, on a su qu'on détruisait les renseignements. Et c'était au plus haut niveau du gouvernement McGuinty-Wynne où les gens faisaient des choses. Mais nous, on va continuer à poser des questions que vous ne voulez pas répondre. Ce n'est pas vrai, madame la première ministre, la raison pour laquelle vous avez relancé cette demande devant les tribunaux, parce que l'enquête peut prendre un peu de temps et on va avoir d'autres allégations avant une élection du printemps. Et je vous demande encore une fois, est-ce que vous allez laisser tomber ce recours et nous laisser faire le travail ? Le ministre des services gouvernementaux. Je demande aux députés de traiter des faits et des gens en Chambre aiment bien. On va obtenir le 30 Stars le 1er avril. Le chef de l'opposition n'est plus bien au-delà. Le 30 Stars, encore une fois, le chef de l'opposition, invente des choses. Le citizen d'Ottawa, on se demande si l'ordinateur de Wynne était parmi les ordinateurs, ce qui n'a aucun sens. Et c'était au bureau de McGuinty où Wynne ne travaillait pas. Le chef des conservateurs est sur la pente savonneuse. Le global mail, le chef de l'opposition, dit que la première ministre Wynne est derrière tout effacement des ordinateurs. Cette allégation va trop loin. Traitons des faits. Et ce n'était pas pendant le mandat de la première ministre. Ma question, le député de Toronto Danford. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Le PDG de Bruce Powell, selon le journal, demande au gouvernement de donner à des exploitants privés le système énergétique. Est-ce que c'est le plan du gouvernement ou c'est juste lui? Réponse le ministre de l'Énergie. Beaucoup nous connaissent Danford très bien. Il y a une manière de communiquer très distincte. Il est aussi un entrepreneur. Il va faire ce qu'il veut faire pour avoir des avantages pour ses actionnaires. Le gouvernement n'envisage pas de fermer certaines des compagnies dans l'électricité. Et le plan énergétique à long terme établit des objectifs pour Bruce. Est-ce qu'on peut avoir de la coopération entre OPG et Bruce Powell? Oui. On pense que oui pour avoir plus de rationalisation de l'énergie. Merci. Nouvelle question. Les familles ont payé les factures les plus élevées au Canada et ont peur quand ils entendent des libéraux et des ententes dans la même phrase. Les gens de Bruce Powell et TransCanada, qui ont eu de bons résultats avec l'annulation des centrales au gaz, espèrent avoir un monopole privé. Est-ce que le ministre va enlever cette idée de la table? Le ministre de l'Énergie, on va continuer à travailler pour avoir des efficacités dans le système énergétique, soit avec des entreprises privées ou publiques. Mais il soulève une question sur les tarifs d'électricité. Comme j'ai dit avant, dans cette Assemblée législative, quand on compare les chiffres de l'Hydro-Québec, indépendante au Québec, le prix à Ottawa, c'est 12,3 cents. À Edmonton, 13,9 cents. À Calgary, 14,8 cents. À Halifax, 15,5 cents. Et si vous voulez comparer avec les États-Unis, l'autre partie regarde, Détroit, 15,4. Boston, 15,4. 21,4. Nous, à New York, nous sommes concurrentiels. Merci. Une belle question. Le député de Glengarry, Prescott Russell. Merci et bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Mines. Intervention du Président. Il n'y a pas de rappel au règlement. Arrêtez. À l'ordre, s'il vous plaît. Le député de Glengarry, Prescott Russell. Merci, M. le Président. Et bonjour. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Mines. Notre gouvernement fait une transformation du réseau des transports en Ontario. C'est important d'avoir de nouvelles occasions dans toutes les parties de la province, des occasions économiques. Moi, je représente Glengarry, Prescott Russell, une région rurale. Vendredi, il y a une annonce sur l'avenir de la Commission des Transports Ontario-Northland. Et le député de Temeskaming Cochrane a demandé à ce qu'on clarifie. Mais je pense qu'on a besoin encore de clarifications sur la Commission des Transports. Est-ce que le gouvernement a des solutions de transport pour le Nord? Quelles sont ces solutions? Le ministère du Développement du Nord et des Mines. Je remercie le député de la question. C'est une bonne occasion de clarifier des faits. Je pense que c'est juste de dire que tous les députés reconnaissent qu'il y a eu des changements dans l'industrie de télécommunication. Et ce n'est pas censé pour le gouvernement d'être en cohérence avec des compagnies de télécommunication du secteur privé. Donc, on est en accord avec Bell Alliance pour acheter Antera. Et j'ai informé le député d'en face que oui, Antera a eu des pertes. Cet accord d'achat va donner bonne valeur. Et donc, Bell peut faire un meilleur travail d'investissement de capital, etc. Et donc, il y aura le service à Iroquois Falls, à Moussouni et autres. Et le service sera excellent. Merci. Question complémentaire. Merci. Et merci, M. le ministre, de cette clarification. C'est clair que le ministre pose des mesures pour donner de la certitude et trouver des solutions. Le ministre a mentionné du financement pour les transports dans le Nord. Et nous savons que d'avoir des investissements dans les transports et l'infrastructure, c'est important. Ça a beaucoup de retombées positives pour beaucoup de secteurs. Est-ce qu'il y a des investissements stratégiques pour améliorer le réseau de transport de la commission des transports en Theriot-Northland et qui peut avoir des retombées positives? Réponse du ministre, c'était des améliorations pour continuer la transformation de la commission et de la mettre sur une base durable. Et je pense que c'est important que des décisions qui ont été prises et des suggestions du commissaire consultatif au ministère, c'était important de suivre. Donc on a l'exprès de l'ours polaire, les services d'autobus qui vont continuer et aussi les services de rails en cargo en particulier. On va avoir l'accessibilité et on va acheter 13 nouveaux autobus et on va améliorer les services pour l'ours polaire et on va améliorer les choses pour avoir des transports. On va aussi donner de la certitude dans le domaine et de la commission des transports en Theriot-Northland et pour aider l'économie locale. Merci. Je veux avoir de clarté à une question. Le député de Toronto, Danford, a demandé un rappel au règlement. Selon la convention et la transition, on n'a pas de rappel au règlement pendant la période des questions plus tôt. On va la voir plus tard. S'il y avait une raison, et ça revient à ce que j'ai fait, c'est d'écouter avec attention ce que les gens disent en chambre. Et regrettablement, je demande aux députés de Lampton-Kent Middlesex de ne pas intervenir, s'il vous plaît. Et je n'entends pas toujours des choses qui sont dites en chambre parce qu'il y a le chahutage et tout le bruit. Et si un député veut retirer des commentaires ou corriger ce qu'ils ont dit, je demande aux honorables députés de le faire. Si quelqu'un a dit quelque chose qu'ils n'auraient pas dû dire. Le ministre de l'Énergie. Je retire un commentaire que j'ai fait, monsieur le Président. Merci. Nouvelle question. Pour la clarté, c'est la première question, le député de Newmarket aura. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. L'enquête criminelle qui entre dans le bureau de la première ministre et des ministres de ce gouvernement vont exposer la corruption de ce gouvernement, partout dans ce gouvernement. Même si on cible le bureau de la première ministre, il semble que les fonctionnaires font des pratiques non-éthiques. Et c'est ce qui a lieu dans le ministère de la Santé. Est-ce que la ministre peut nous dire pourquoi la sous-ministre adjointe Patricia Lee et Richard Jackson, le nouveau chef des services ambulanciers, a demandé aux fonctionnaires du ministère dans une lettre que pour dire que le ministère n'avait pas une copie du rapport de vérification sur Orange, même s'il savait qu'il avait des copies. Arrêtez la pendule, s'il vous plaît. Comme j'ai écouté avec attention, je vais demander aux députés de retirer. Je le retire de certains propos. La ministre de la Santé et les soins de longue durée. Ce que je peux dire aux députés d'en face, M. le Président, c'est qu'Orange a eu beaucoup de surveillance. Et le comité, comme le député le sait, se réunit depuis longtemps. Nous avons des mesures législatives devant la Chambre, le projet de loi 11, qui compléterait le travail nécessaire pour avoir une surveillance nécessaire pour Orange. Quant à la question spécifique, je m'engage à étudier cette allégation. Ce n'est pas du comportement que je connais et que j'accepte. Merci. Question complémentaire. M. le Président, il y a eu des courriels qui ont survécu au nettoyage de ce gouvernement. Voici des courriels qui ont été pris, des documents, des courriels donnés au comité des comptes publics la semaine dernière. Le premier courriel Charles Meehan du ministère de la Santé a écrit le suivant. Le seul changement, ça s'était envoyé à un avocat au ministère du procureur général. Le seul changement, c'est pour clarifier que le ministère de la Santé n'a pas une copie du rapport et qu'aucun personnel a lu ou eu accès au rapport. Voici la réponse de Paul Kaufman dans le ministère du procureur général. Et je cite, « Je ne sais pas comment on peut le dire, selon ce que je comprends, c'est le ministère à la possession, donc la déclaration n'est pas vraie. » Fin de citation. Est-ce que la ministre peut nous dire pourquoi cela a eu lieu? Merci. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vais rappeler au député quand je dis remercie, c'est la fin de votre temps. Veuillez vous asseoir comme je me lève, s'il vous plaît. La ministre de la Santé et des Soins de l'Angleterre. Il me semble que les courriels rendent clair qu'ils ont corrigé quand ils ont trouvé une erreur. Comme j'ai dit, je vais étudier cette question-là. Ce que je peux vous dire, c'est que le progrès à Orange continue et est très important. Sous le nouveau leadership d'Ian Delaney et le PDG, le Dr. Heather McAllen, on a vu un changement incroyable dans la qualité des soins. Et le député d'enfance est d'accord que sous le nouveau leadership et le conseil d'administration volontaire. On a vu des améliorations. Orange est dans un nouveau chapitre. Il a les bons changements qui sont faits et qui ont été faits. Et j'ai hâte de discuter ça d'avantage. Merci. 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 Nouvelle question. Le député de Market Aurora. Je parle à la ministre de la Santé et je parle de la sous-ministre adjointe qui avait ses fonctions chez Orange. Et vraiment, je me demande s'il pourrait clarifier cette déclaration qui a été faite sur quelque chose qui a eu lieu au sein du ministère de la Santé. Parce que vraiment, c'est incroyable que les choses s'aient changé à ce point sous sa responsabilité de cette sous-ministre adjointe. C'est vraiment incroyable. Et je demande à cette ministre de la Santé comment lui faire confiance désormais ou à ses fonctionnaires sur ce dossier. Merci. Renseyez-vous, s'il vous plaît. Renseyez-vous. J'aimerais corriger mon compte rendu. Il s'agissait de la complémentaire finale avec cette question. Et je pense que ceux qui ont écouté, comme l'a fait le député de Market Aurora par le passé, savent qu'il n'a qu'une partie des renseignements à sa disposition. Il a un bilan tout à fait impressionnant en la matière. Lorsqu'il parle de quelque chose, il ne mentionne que certains éléments du problème. Et non, le problème dans sa totalité. Alors, je sais qu'une erreur a été faite et qu'elle a été corrigée. Merci. Nouvelle question, le député de New Market Aurora. J'aimerais poser cette question à la première ministre. J'aimerais demander à la première ministre si elle se rend compte qu'il y a une contradiction ici. Parce que nous, nous la voyons, cette contradiction. Alors, d'un côté, elle veut commencer une nouvelle ère de gouvernement responsable et transparent. Et en même temps, eh bien, la ministre de la Santé excuse la conduite de sa sous-ministre adjointe et elle la laisse faire. Et ensuite, elle se lève et elle me dit que je n'ai pas toutes les données du problème. Eh bien, j'ai des courriels qui disent très clairement ce qui s'est passé. Et bien après que M. Kaufman nous ait dit que ce n'était pas la vérité, eh bien, ses propres fonctionnaires, sous la direction de M. Richard Jackson, ont dit, eh bien, reformulons cela. Eh bien, M. Kaufman a continué de dire que ce n'était pas vrai. Donc, j'aimerais vraiment demander à la première ministre à qui on peut faire confiance au sein de votre gouvernement. Vous avez des ministres qui n'existent pas la vérité. Vous disent... vos fonctionnaires ne disent pas la vérité. Où est votre responsabilité et quelle est votre définition de la vérité ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, Mme la Première Ministre. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Comme je l'ai dit lors de la première question, je vais étudier les allégations qui ont été faites par le député de Newmarket Aurora. J'aimerais quand même dire qu'il s'est déjà livré dans cette chambre à d'autres allégations et qu'à chaque fois que je vérifie ces allégations, presque sans exception, eh bien, elles ne sont pas fondées sur des faits. Donc, je suis tout à fait prête à examiner cette nouvelle allégation de sa part. Merci. Et son complémentaire. C'est très intéressant, M. le Président, parce que la première fois que je me suis levée, que j'ai exprimé des préoccupations concernant Orange, la première ministre a voulu en détourner l'attention et, rendez-vous compte, il y a maintenant une enquête policière sur cet organisme. Alors, encore une fois, question à la première ministre. D'un côté, la première ministre nous demande de soutenir des lois contre les poursuites Bayon dans cette chambre, mais en même temps, eh bien, elle poursuit dans la tradition de Dalton McGinty de porter plainte contre ceux qui souhaitent dévoiler la vérité dans cette chambre. Comment elle peut nous dire, comment elle peut proposer des lois contre les poursuites Bayon dans cette chambre et en même temps porter plainte contre le chef de l'opposition et la députée de Nippie-en-Carlton pour s'assurer que les véritables problèmes ne sont pas traités ? Comment est-ce qu'elle établit une correspondance, ici, entre ces décomportements ? Rasseyez-vous, s'il vous plaît, rasseyez-vous. Rasseyez-vous. Merci. Député de Durham, à l'ordre, s'il vous plaît, le député de Lampton, Kent, Middlesex, et je crois que c'est la troisième fois que je vous le demande. La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Je pense qu'il s'agissait là d'une question complémentaire. Je ne suis pas sûre du rapport qui existait avec la première question, mais je ne peux que répéter que je vais examiner ces allégations comme je l'ai fait par le passé, systématiquement, et les allégations qui ont été faites par ce député en particulier ou d'autres députés, et je vais faire rapport sur mes conclusions. Merci. La vérité, c'est que ma question ne s'adressait pas du tout à la ministre de la Santé, mais plutôt à la première ministre. Comment est-ce qu'elle peut concilier le fait d'écouter sa ministre de la Santé qui évite la vérité et en même temps s'engager pour la transparence ? J'aimerais demander à la première ministre... Je vous écoute avec attention, s'il vous plaît. Retirez vos propos. Retirez vos propos. Je retire mes propos. Je vais poser à la première ministre une question très simple. Je vais lui demander de définir la vérité. Quelle est sa définition de la vérité ? Je lui ai posé cette question et elle a refusé d'y répondre. Eh bien, les Ontariens sont très confus sur cette question. Et ce qu'elle a décidé de faire, c'est de faire porter l'affaire devant les tribunaux. Question. Et je pense qu'il y aura un tribunal qui jugera ce gouvernement et qui prendra des décisions concernant ce gouvernement. Ce sera le tribunal de l'opinion publique. Merci. Ressayez-vous, s'il vous plaît. Ressayez-vous, s'il vous plaît. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La première ministre. Merci beaucoup, monsieur le Président. Je suis tout à fait heureuse de me lever pour répondre à la question du député d'en face. J'avais fait passer la première question à la ministre de la Santé parce qu'il s'agissait de santé, mais maintenant la question a changé. Alors je pense que c'est dans le meilleur intérêt des hommes et femmes politiques de cette province et du service des ontariens dans cette province, que de traiter de fait, monsieur le Président. Et la raison pour laquelle j'ai remis en question les accusations et les allocations du chef de l'opposition, c'est qu'elles ne sont pas basées sur les faits. Si elles avaient été basées sur les faits, eh bien j'aurais été heureuse de continuer de discuter de la détermination de l'emplacement de l'infrastructure énergétique et des règles que nous avons changées en matière de conservation des documents. Mais je ne veux pas débattre d'allégations qui sont complètement fallacieuses, monsieur le Président. Rassayez-vous s'il vous plaît. Rassayez-vous s'il vous plaît. Nouvelle question. Le député de Itobico, Lakeshore. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la première ministre. Excusez-moi, arrêtez l'horloge s'il vous plaît. Vous savez comment cela fonctionne ici ? C'est de revenir à l'ordre lorsque le Président vous demande de revenir à l'ordre. Et je demande au député de Pembroke de revenir à l'ordre. Nouvelle question. Le ministre responsable des Affaires des personnes âgées peut se cacher, mais je ne suis pas du tout impressionné par son comportement. Pensez-y. Le député de Itobico, Lakeshore, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à la première ministre. Madame la première ministre, tous les jours, des questions sont posées sur les centrales au gaz. Et à chaque fois, presque, vous faites passer ces questions au leader parlementaire du gouvernement. Et presque à chaque fois, celui-ci essaie d'impliquer tous les partis de cette chambre dans les mauvaises décisions qui ont été prises par votre gouvernement en disant que tous les partis étaient d'accord pour annuler ces centrales. C'est peut-être vrai, mais l'erreur qui a été faite, c'était tout simplement de les construire à cet emblacement pour commencer. Et j'aimerais vraiment que vous essayiez d'arrêter de vous soustraire à vos responsabilités du gaspillage d'1,1 milliard d'argent des contribuables et que vous avouiez que c'est vous qui avez causé ce problème. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame la Première Ministre, merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais quand même faire la remarque suivante. Le député de Tobacco-Lakeshore a été manifestement très attentif à nos réponses, car il est manifeste que c'était une décision qui avait été prise par tous les partis de cette chambre. Tous les partis de cette chambre étaient d'accord, et nous avons mis en œuvre la promesse qu'ils avaient faite, Monsieur le Président. Complémentaire. Monsieur le Président, le fait est que c'est le gouvernement libéral qui a construit ces centrales au mauvais endroit et qui a gaspillé 1,1 milliard de dollars et qui aurait pu corriger cette erreur sans gaspiller tout cet argent s'ils avaient fait les choses de manière appropriée. Mais en réalité, ils ne s'intéressaient qu'aux élections et non aux deniers publics. Alors quand est-ce que votre gouvernement va enfin être relevable et va arrêter de se soustraire à ces responsabilités ? Merci. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. La première ministre, le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Écoutez, j'ai tout un classeur de citations, et si vous ne me croyez pas sur parole, eh bien croyez ce document qui a été déposé par la police provinciale de l'Ontario au tribunal en septembre 2011, lorsque la campagne électorale provinciale a commencé, eh bien les libéraux ont promis d'annuler la construction de la centrale de Mississauga s'ils étaient élus, les conservateurs ont promis la même chose, et le 6 octobre, les libéraux ont gagné les élections et ont formé un gouvernement minoritaire alors qu'ils avaient fait la même promesse pendant les élections. Nouvelle question, là, chef de la troisième partie. Ma question s'adresse à la première ministre. Nous avons cette semaine appris qu'il y avait eu une mort tragique dans une mine de l'Ontario, et un mineur de 36 ans, Paul Millwright, a été tué. Cela fait 30 ans qu'il y a eu une commission provinciale d'enquête en la matière, mais depuis, des dizaines et centaines de mineurs ont été tués ou blessés. L'année dernière, la première ministre a rejeté une enquête publique en la matière, mais lorsqu'il s'est agi d'audience à Timmins et Kirkland Lake, le gouvernement n'a même pas émis de conférence de presse en la matière. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est acceptable, madame la première ministre? Merci. Le ministre du Travail, merci de votre question importante, et je sais que les députés de la Chambre sont tout à fait désolés que ce décès ait eu lieu et que nos pensées sont avec sa famille et ses proches, mais ce que je sais, c'est que le gouvernement est tout à fait engagé pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de tout l'Ontario. Et nous savons qu'il est temps de se pencher sur la sécurité des mines et des travailleurs dans ce secteur, dans tout l'Ontario, et nous avons eu des consultations avec les représentants du secteur, les représentants des travailleurs syndiqués, et nous allons continuer dans ce sens parce que nous savons que nous devons améliorer la sécurité des mines dans toute la province. Merci. Complémentaire. Alors, je pense que de belles paroles ne suffisent pas dans ce cas qui nous occupe. Et le 28 avril, il y a eu des cérémonies de commémoration des mineurs qui ont été tués ou blessés au cours de leurs activités professionnelles. Et je pense que vraiment, il faut prendre des mesures immédiates pour éviter ces morts et ces blessures. La Première ministre a refusé de se livrer à une enquête. Est-ce qu'elle pourrait s'engager aujourd'hui à ce que le groupe d'examen de la sécurité des mines et les moyens nécessaires pour se rendre dans ces mines ? Et il faudrait vraiment que les libéraux fêtent davantage attention à cette question parce qu'il y a des gens qui meurent et qui sont blessés tous les jours dans ces mines. Renseyez-vous, s'il vous plaît. Renseyez-vous. Merci. Le ministre du Travail. J'aimerais que cette Chambre sache que l'examen est en cours depuis longtemps déjà et qu'il était d'ores et déjà en cours avant que cet incident ne se produise et qu'il va continuer. Alors, il y a un groupe consultatif qui est composé de représentants du secteur, du travailleurs syndiqués, du secteur de la santé et de la sécurité. Il y a des consultations publiques qui ont lieu à l'heure même où nous parlons, à Kirkland Lake, Sudbury et à London. Et j'encourage tous les Ontariens qui ont intérêt à discuter de ce thème très important, à participer à ces consultations publiques. Et il faut vraiment, vraiment améliorer la sécurité des mines. Et je pense qu'on pourra le faire encore mieux si on travaille tous ensemble. Merci. Nouvelle question, la députée de Messissorga-Brampton. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et les soins de longue durée. Nous avons un visiteur tout à fait important dans la chambre aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il aurait dû venir, mais il n'a pas pu venir aujourd'hui, malheureusement. Il y a 11 ans, à l'âge de 55 ans, Mark Shepard est devenu le bénéficiaire de greffe le plus ancien, de greffe du poumon le plus ancien de tout le système hospitalier de Toronto. Et il a beaucoup aidé d'autres bénéficiaires de greffe et leur famille à mieux comprendre le processus de greffe. Et ceci nous montre à quel point les dons d'organes sont tellement importants. Pourtant, il s'agit du mois des dons d'organes et la Fondation Trillium pour le don de vie est très active en la matière pour encourager les ontariens à donner davantage leurs organes et leurs tissus. Et ma question est de savoir comment nous pourrions encourager encore davantage les ontariens à aider à sauver des vies en donnant des organes et du tissu. Merci beaucoup à la députée de Mississauga-Brenton-South pour sa question. Et j'aimerais vraiment, vraiment me joindre à elle pour remercier Mark Shepard de son travail acharné pour la sensibilisation aux dons de sang, d'organes et de tissus et aux greffes d'organes. Et j'aimerais vraiment que tous le félicitent. Et les médias sociaux peuvent être un outil tout à fait important en matière de sensibilisation des jeunes. C'est pourquoi de nombreux jeunes sont également actifs sur Facebook, sur ce thème. Et aujourd'hui, il s'agit de la journée du réseau Trillium pour le don de vie. Et ce que j'ai dit dans mon tweet, c'est que cela prend deux minutes pour sauver huit vies. Alors, soyez un donneur, soyez un héros. Merci beaucoup. Je suis tout à fait persuadée qu'on peut en faire bien plus en tant qu'individu pour encourager les Ontariens à rejoindre ce réseau. et c'est un réseau qui s'appelle beadonneur.ca Soyez un donneur.ca Et je suis tout à fait persuadée que notre gouvernement peut jouer un rôle positif dans l'encouragement des Ontariens à devenir des donneurs. Donc, j'aimerais encore une fois demander à la ministre ce que notre gouvernement fait pour encourager les dons d'organes et de tissus pour les gens qui attendent des grèves qui pourraient leur sauver la vie. Merci. La ministre, les dons d'organes et de tissus sont les dons les plus importants qu'une personne peut recevoir. Une personne peut sauver jusqu'à huit vies et donc offrir 75 grèves de tissus. Alors, en 2012-2013, c'était une année record. 1009 transplantations d'organes ont eu lieu, 53 % de plus qu'en 2003. 2,8 millions d'Ontariens sont inscrits au programme, mais c'est encore moins qu'un conducteur sur quatre. Ce n'est pas assez. Qu'une personne sur quatre. Et nous devons faire davantage. Donc, le programme accroît le nombre d'honneurs d'organes partout en Ontario et on le demande automatiquement maintenant lorsque toute personne obtient un permis de conduire ou le renouvelle. Il s'agit d'inscrire davantage l'Ontario au programme. Merci. Député de Estense. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Hier, je vous ai posé la question suivante. Combien de votre salaire est orienté vers le drame que vous nous faisiez vivre tous les jours? Vous m'avez dit hier que vous aimiez courir. Nous savons que vous aimiez courir pour vous éloigner des frondales et de l'héritage que ce gouvernement vous a laissé depuis plus de dix ans. Allez-y. Monsieur le Président, ce matin, elle a évité des questions très pointues de la députée de Newmarket. Je m'écarte du sujet. Alors, je ne veux pas répondre à mes questions. Combien d'heures est-ce que les contribuents payés pour votre salaire lorsque vous devez traiter les questions juridiques suite au scandale? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et ce que je soulignais hier, c'est que je travaille à temps plein tous les jours pour les gens de la province de l'Ontario. Je commence tôt le matin et je finis tard la soirée et je vais continuer à le faire, Monsieur le Président, et je vais continuer à pousser pour avoir un débat qui prend ses racines dans la vérité. C'est la vérité qui m'intéresse, Monsieur le Président. Et je continuerai dans cette voie et je réitère mon offre. Je ne vous ai pas vus ce matin, à 6h45, demain matin, soyez là. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et de retour à la Première Ministre. Moi-même, j'étais occupée sur ma machine elliptique ce matin. Nous savons tous que la Première Ministre aime traiter les contribuables comme sa propre banque, son propre petit cochon dessous. Voilà. Et je n'ai pas besoin d'aide de la part du député des Tocque-Bicot-Nord et je voudrais que le ministre des Affaires Rurales soit à l'ordre, le ministre de l'Énergie de même, ainsi que le député de Clinton-Lawrence. Alors, bon, on s'énerve aujourd'hui ce matin, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Alors, il ne faut pas utiliser les ressources, les données publiques, en fait, pour traiter des scandales juridiques, les scandales de l'annulation des centrales au gaz. Le gouvernement a utilisé des ressources pour communiquer, en faire la publicité. Maintenant, combien de données publiques utilisez-vous sur vos propres petits drames juridiques, Madame la Première Ministre? Eh bien, Monsieur le Président, je vais être tout à fait clair avec les députés d'en face et avec les citoyens de la province. Il n'y a pas de dollars des contribuables utilisés dans mon affaire juridique. Cette cause est payée par le Parti libéral de l'Ontario. Jamais je n'utiliserai des données publiques à cette fin, Monsieur le Président. Et le discours politique de cette Assemblée doit prendre source dans la vérité. Et je ne prendrai jamais des données publiques pour faire quoi que ce soit d'autre que des questions publiques. Ce n'est pas de ma nature et je veux que l'on parle de faits et de la vérité ici. Monsieur le Président. Ministre des Affaires rurales, vous êtes averti. Nouvelle question. Député de Wellen. Ma question s'adresse à la première ministre. Récemment, nous avons appris que la Commission de l'énergie de l'Ontario a approuvé une application de Enbridge Inc. visant à augmenter de 40 % les tarifs de gaz. Et le PPO a refusé une demande de l'Association des consommateurs du Canada pour revoir l'impact de cette hausse, de cet exposé à des tarifs de Enbridge. Même le... Ah oui, même la Commission de l'énergie de l'Ontario indique que c'est absolument déraisonnable. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas étudier cette hausse davantage? Le groupe qui a intervenu dans le projet, la Coalition des consommateurs vulnérable, et le Conseil des consommateurs du Canada a indiqué que la Commission devait approuver la hausse sur une base intérieure et de considérer une augmentation graduelle des tarifs avec le temps. Ma question ne vise pas à l'augmentation graduelle. Moi, c'est l'augmentation tout court qui m'inquiète. Les committances s'inquiètent. les tarifs hydroélectriques devront augmenter de 45 % et les taux de chômage dans ma circonscription étant le plus éleveux de la province. Mes committances sont inquiets. j'ai limité de Wallen m'ont écrit que le couple d'aînés qui habitent à côté de chez moi vivent sur un budget fixe. Ils ne voulaient pas augmenter la température à l'intérieur cet hiver parce qu'ils ne voulaient pas dépenser davantage. Ils devaient s'habiller en manteau d'hiver à l'intérieur de la maison. Est-ce que le gouvernement et la commission qui a approuvé cette hausse de 40 % a considéré les ontariens avant d'approuver cela? Monsieur le Président, j'ai entendu la députée du troisième parti parler des augmentations de gaz naturel de la part d'Enbridge et ce que je n'ai pas entendu, c'est des solutions. Je voudrais savoir quelles sont les solutions offertes. L'implication, c'est que nous devrions intervenir au sein des travaux de la commission de l'énergie de l'Ontario. Ce serait tout à fait irrégulier et en fait illégal de faire cela. La commission de l'énergie de l'Ontario a comme mandat premier de protéger les intérêts des consommateurs du public et agit et prendre des décisions de manière rationnelle. Et une des raisons rationnelles, c'est qu'année après année, la consommation a donc augmenté de 15 à 20 % à cause de la nature de l'hiver que nous avons connue. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires rurales. M. le ministre, la conjoncture économique en Ontario change. Les communautés rurales, les plus petites communautés deviennent plus complexes et diversifiées pour face à des défis uniques dans le développement économique et la croissance de l'emploi. Il y a plusieurs programmes visant à aider les municipalités, y compris le Fonds de développement du sud-ouest de l'Ontario et de l'est de l'Ontario. Ces programmes traitent de plusieurs priorités importantes au développement des affaires et innovation. Il y a toujours possibilité de faire davantage. Est-ce que le ministre des Affaires rurales pourrait mettre à jour la Chambre sur ce qu'on fait pour renforcer l'économie rurale? Le ministre des Affaires rurales. Merci beaucoup. J'apprécie la question de la députée de Oak Ridge, Markham. M. le Président, l'économie rurale est une priorité clé pour le gouvernement et les programmes comme les programmes de développement économique dans les régions jouent un rôle important. ils ont créé des partenariats entre diverses intervenants à cette fin. Depuis 2003, par le programme rouge, le gouvernement a investi 175 milliards de dollars dans 418 projets qui ont généré 1,2 milliard de dollars en activité économique locale et surtout 35 000 emplois ont été créés, ce qui est très important. Merci, M. le Président. Merci au ministre de sa réponse. Je suis heureuse de savoir que le gouvernement de l'Ontario prend au sérieux les besoins économiques des régions rurales. J'ai plusieurs petites municipalités dans ma région, d'Oakridge's Markham et plusieurs ont profité de projets d'expansion par les progrès d'expansion économiques régionaux. Mais, comme étant, on voudrait savoir davantage sur ces programmes, quels sont les paramètres, comment faire demande et tous les détails ayant à faire avec ces programmes particuliers. Alors, M. le Président, pouvez-vous demander au ministre d'élaborer sur les programmes et les projets individuels qui existent dans le programme de développement économique rural. Bon. Merci beaucoup, M. le Président. Lundi, j'étais à Stratford, en Ontario, et j'étais en compagnie d'un député très distingué, un ex-député qui a siégé de 67 à 90 et qui était président de 85 à 90. Il était là pour célébrer avec nous alors que 170 000 $ ont été investis dans les projets locaux. Il était là avec des leaders communautaires. D'abord, le premier projet, la communauté de Shakespeare qui développe des engrais de qualité utilisés pour, donc, dans la région et qui sont produits depuis du matériel recyclé naturel. C'est un exemple parfait des projets locaux comme ceux-ci financés par RED, le programme rouge, sont des programmes tout à fait exemplaires. On peut faire bien davantage dans les régions rurales grâce à ce programme. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse de la première ministre. Plus tôt, dans la période de question, j'ai déposé un document de préoccupation concernant le vice-premier ministre adjoint qui a déposé donc une déclaration, une lettre de déclaration à Orange qui était fausse et qui a été prouvée fausse par ses propres conseils et je veux savoir lorsqu'on le saura pour que l'on aura prouvé que la vice-présidente d'adjointe a menti. Qu'est-ce qu'on fera pour la réprimander? Merci. Première ministre. Le ministre de la Santé et des Soins à long terme a indiqué qu'elle allait étudier cet enjeu, M. le Président, qu'elle allait déterminer les faits de l'histoire et c'est ce qu'elle va faire. Et le député me pose une question hypothétique à propos de ce qui pourrait se produire à l'avenir. Je n'ai pas de réponse à cette question et je ne veux pas répondre à des questions hypothétiques non plus. La ministre de la Santé et des Soins à long terme va étudier la question et puis on ira au fond de l'affaire. Bon, il n'y a pas de vote différé. La chambre fait pause jusqu'à 15h cet après-midi.